Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mon avis sur les deux derniers épisodes de la première saison de la série Godzilla de 1998. D'abord commençons avec le premier, l'épisode fin. L'épisode commence avec une étrange créature qui émerge d'une météorite et prend le contrôle d'une voiture télécommandée d'un enfant avant de s'en fuir avec. Donc après le générique, du côté du Hit, ils vivent un peu leur vie et tout, ils parlent de sujets divers et tout. Et pendant ce temps, la créature étrange s'attaque à un chariot à hot dog et le fusionne à son corps et ensuite se met à attaquer un magasin d'électronique. Et donc le Hit est appelé à l'aide et donc cependant la créature commence à absorber tout ce qu'il y a dans le magasin. Et alors qu'elle s'enfuit, Marianne arrache une partie de cette créature. Donc il décide de reprendre les morceaux de la créature tandis que Marianne la suit. Et donc au labo, Mendel conçoit une stratégie pour vaincre la bête en utilisant des impulsions électromagnétiques. Et pendant ce temps, la créature continue d'absorber différentes choses comme du matériel de construction lourd et détruit aussi un chantier de construction. Et donc quand Mendel arrive, il teste son arme EMP pour découvrir si la créature peut dévier les impulsions ou pas. Mais cependant la créature absorbe le camion sur lequel Mendel se tient et du coup l'avale. Et juste au moment où Godzilla arrive pour la combattre. Donc Kraven à l'intérieur de la créature trouve un téléphone absorbé à l'intérieur de la bête et appelle à l'aide. Mais aussi à l'intérieur de cette bête, il découvre que la créature utilise un satellite pour obtenir des informations sur la planète. Et pendant ce temps, Zilla Junior est vaincu. Donc la créature attaque ensuite un train et Nick et Marianne tentent de sauver les passagers. Mais heureusement, Godzilla les aide en arrêtant le train. Après, il voit que la créature se dirige vers Fort McKenzie qui abrite un arsenal nucléaire. Quelque chose qui pourrait ravager la terre si la créature arrive à mettre la main dessus. Donc l'armée américaine tente de vaincre la créature mais en vain. Donc Mendel se rend compte que la créature tente de bombarder Bagdad. Un acte qui provoquerait un conflit mondial. Mais immédiatement après avoir partagé cette information, la créature tente de tuer Mendel. Et à ce moment-là, Zilla Junior revient et du coup, il s'affronte. Donc Elsie et Marianne conduisent ensuite un chariot élévateur dans la créature. Il réussit à sauver Mendel et Randy fait en sorte de modifier les plans de lancement du missile afin qu'il explose dans l'espace avec la créature dessus. Ce qui donc tue la créature. Et entre-temps, pour finir l'épisode d'une manière assez comique, Elsie découvre que Mendel est son admirateur secret. Et c'est la fin de l'épisode. Donc alors du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors en vrai, l'épisode, je l'ai trouvé un peu spécial. Enfin déjà, la créature, franchement je la trouve hyper bizarre. Enfin déjà, on ne sait même pas d'où elle vient. Enfin déjà, on sait qu'elle vient de l'espace, ça je sais. Mais à part ça, voilà quoi. Mais à part ça, j'aurais aimé qu'on développe un peu plus ses origines et tout. Mais à part ça, cette créature est un peu un espèce d'hommage à Berserk. Donc qui est en fait un kaiju qui n'a jamais vu le jour. Et en fait, c'est une créature qui devait absorber divers éléments de machinerie et technologie en lui-même afin de devenir plus puissant. Pour Zilla Junior, c'est assez correct. Et d'ailleurs, la scène où il arrête le train est un hommage au film de 54. Et donc, pour les personnages, alors c'est personnel, mais je trouve que ça, il manque un peu de sérieux à certains moments. Genre, ils parlent de sujets qui n'ont rien à voir et tout. Enfin, voilà quoi. Et donc, pour ce qui est de mode sur cet épisode, c'est un bon petit 5 sur 10. Et donc maintenant, continuons avec l'épisode 21 et donc le dernier de la saison 1. Donc l'épisode commence avec un chercheur d'or et son chien qui fouille dans un bâtiment abandonné dans la forêt amazonienne. Et donc, ils découvrent une cuve dans laquelle il y a un espèce de liquide bleu. Et donc, ils le renversent par terre. Donc le chien commence à aboyer au liquide. Et donc, l'homme se retourne et voit une autre version de son chien qui commence à l'attaquer. Et donc, pendant ce temps, le hit essaye de donner à Godzilla un supplément de poisson à base d'algues à la place de vrais poissons afin d'assurer la sécurité d'emploi des pêcheurs locaux. Et pendant ce temps, au pont inférieur de leur bateau, Marianne croise Philippe. Donc, il informe que le laboratoire d'un généticien français nommé le Dr. Flory a été découvert. Et il fallait détruire tout ça parce que Flory avait fait des expériences beaucoup trop hors du commun. Donc du coup, le hit arrive en Amérique du Sud. Et donc, alors qu'il traverse la jungle, Marianne se sent observée et il trouve bientôt le laboratoire. Et Marianne retourne au navire pour récupérer un spectromètre d'Elsi. Et après, Nick découvre le fameux liquide bleu. Et donc, il le donne à Elsi qui révèle que c'est de l'ADN pur et qui pourrait prendre la forme de n'importe quel être vivant qui lui plairait. Et donc, au navire, Marianne est attaqué par un chien qui se transforme bientôt en serpent et commence à l'étouffer. Et donc, Nick qui était retourné au navire fait fuir cette bête ADN. Mais il arrive bientôt au laboratoire sous la forme de Marianne, donc l'ADN, et demande à savoir ce que l'équipe a appris. Et en parcourant l'ancien fichier, Randy découvre qu'il existe deux lots d'ADN comme ça. Et donc, l'un est stocké dans le laboratoire et l'autre dans un endroit sûr. Donc, la copie de Marianne l'encourage à le trouver, ce qu'il fait bientôt. Donc, il s'aventure dans la jungle pour en parler à Marianne. Et donc, il trouve Nick et la vraie Marianne. Et les trois découvrent que la Marianne qui a parlé à Randy, c'est une copie. Donc, ils essaient de l'attraper, mais la copie s'enfuit. Et donc, de retour au laboratoire, le groupe se referme. Et ils se trouvent bientôt à devoir décider si la créature ADN est parmi eux. Donc, Mendel révèle que la créature ADN produit plus de chaleur que les humains. Donc, ils essayent de voir chacun. Mais cependant, quand ils essayent elle-ci, ils découvrent que ce n'était pas elle-ci qui est avec eux, mais la créature ADN. Donc, la créature s'échappe à nouveau en prenant à la fois la forme d'un jaguar et d'un singe. Et donc, le groupe sort dans la jungle et retrouve la vraie L.C. Et quand ils le font, ils se rendent compte que le conteneur caché était étiqueté Y et que celui du laboratoire était X. Et donc, Nick révèle que ce sont des symboles chromosomiques pour le mâle et la femelle. Et en tant que tel, la créature pourrait essayer de trouver l'autre baril parce qu'il veut trouver un compagnon. Et si ça finit par être le cas, des centaines de copies comme ça pourraient faire leur apparition et provoquer une catastrophe. Donc, le groupe formule un plan polarité et est capable de le suivre avec Vigile que la créature ADN a volé. Donc, il le trouve dans l'eau, mais il est trop tard pour empêcher Vigile d'ouvrir le récipient. Donc ensuite, la créature se transforme en poisson géant. Et donc, ensuite, Zilla Junior arrive pour les aider. Donc, Nick charge un arpon spécial avec un produit chimique développé par L.C. pour détruire la créature. Mais cependant, au bout d'un moment, la créature ADN finit par prendre la forme de Zilla Junior. Et du coup, cela fait un peu un moment d'hésitation pour Nick. Mais heureusement, il réussit à viser le bon. Et donc, mais cependant, la copie, enfin, la créature, cette fois-ci, prend la forme d'une espèce de clone géant à deux têtes d'El.C. Et donc, ça prête à les écraser. Mais heureusement, Zilla Junior désintègre la créature avec son souffle atomique. Et c'est la fin de l'épisode. Alors, si je devais résumer ce que j'en ai pensé. Alors, en vrai, il était plutôt sympa. Alors, l'intrigue, vous l'avez sans doute reconnue. Mais c'est bien sûr une référence au film La Chose. Bien pour le concept d'un monstre qui prend la forme d'un humain. Et qui, du coup, il s'en sert pour les manipuler, les monter l'un contre l'autre. Essayer d'enriver à ses objectifs. Et donc, et vraiment, d'ailleurs, quand l'équipe parcourt les notes et les livres dans le laboratoire. Il trouve l'image d'une créature qui ressemble au griffon. Qui est une créature qui n'a pas pu faire son apparition dans un des premiers scripts du film. Et en plus, la créature ADN étant une créature d'argent liquide métallique. Qui assimile l'ADN des êtres vivants. Et similaire au traitement d'écran qu'aurait dû avoir le griffon. Et d'ailleurs, dans le laboratoire. On peut notamment voir un espèce de petit mutant mort dans une cuve qui ressemble au griffon. Et donc, du coup, c'est un sympathique clin d'œil aux anciens scripts du film de 1998. Et d'ailleurs, concernant la créature ADN. Alors, personnellement, je trouve que c'est un concept un peu bizarre pour un film de kaiju. Parce que, voilà quoi. Mais d'un côté, ça a été plutôt bien utilisé. Donc, voilà. Et au passage, dans la dernière scène. Où Nick détruit la copie qui est en train de combattre une copie de Zilla Junior. Cela montre encore une fois que Zilla Junior et Nick sont très proches l'un l'autre. Et que Nick le connaît très bien. Et franchement, ça c'est quelque chose que j'adore. Enfin, personnellement, la relation entre Nick et Zilla Junior, c'est quelque chose que j'adore dans cette série. Et donc, si je devais donner le mal dessus, ce serait 8 sur 10. Et donc, maintenant, nous avons terminé avec la première saison de la série Godzilla 1998. On se retrouve prochainement pour parler des épisodes de la saison 2. Et donc, voilà. J'espère que l'idée vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501